Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais, la première ligue et je vais vous présenter le match Nottingham Forest contre Manchester United c'est un match qui a lieu ce samedi 30 décembre 2023 à 18h30 pour le compte de la 20ème journée du championnat d'Angleterre première ligue saison 2023-2024 Nottingham Forest c'est le 16ème du classement qui reçoit Manchester United le 7ème donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la première ligue avec les statistiques de ces deux équipes on verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en première ligue puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur le canal plus foot Alors au classement, on a donc Nottingham Forest qui est 16ème de première ligue avec 17 points en 19 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 10 défaites, 22 buts marqués, 34 encaissés, moins 12 de différence de but tandis que Manchester United ils sont 7ème avec 31 points en 19 matchs, 10 victoires, 1 nul, 8 défaites 21 buts marqués, 25 encaissés, moins 4 de différence de but à Manchester United, 11 points du premier Liverpool mais ils sont un peu dans la bataille des places pour la qualification pour la coupe d'Europe et puis il reste sur un résultat très intéressant au dernier match, on va le voir un peu plus loin et Nottingham Forest de son côté a besoin de prendre des points Alors au niveau des buteurs pour Nottingham Forest, on a Chris Food avec 7 buts pour Manchester United, McNominès 5, Awoni et Elanga de Nottingham Forest 4 Garnacho et Bruno Fernandez 3 pour Manchester United et Rashford est à 2 pour Manchester United alors qu'il avait marqué une saison exceptionnelle, la saison passée, 2 buts en 18 matchs, ça va pas trop et après il y a plein de joueurs à un but pour les deux équipes Pour les passeurs des cifres, on a Elanga de Nottingham Forest avec 5, Bruno Fernandez de Manchester United avec 3 Gibbs White et Tofolo de Nottingham Forest 3 et puis après il y a des joueurs à 2 passes et 1 passes pour les deux équipes On a Marcus Rashford qui est à 2 passes décide, vous avez 2 buts et 2 passes pour lui, c'est assez étonnant, je ne sais pas ce qui se passe Au niveau des derniers résultats, toutes compétitions confondues, Nottingham Forest, c'est 2 victoires, 1 nul, 7 défaites en 10 matchs 12 buts marqués, 22 encaissés, moins 10 de différence de but, alors il reste sur une belle victoire à Newcastle, 3 buts à 1, la dernière journée Donc c'est une équipe qui est plutôt en forme, à part contre à domicile, ils ont perdu contre Monmouth 3-2, contre Tottenham 2-0 Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? On va regarder, contre Everton 1-0, contre Brighton 3-2 Avant, c'est-à-dire que sur les 4 derniers matchs, c'est assez catastrophique, avant ils ont gagné Aston Villa 2-0 Ils ont perdu les 4 derniers matchs chez eux, alors avant cette victoire à Newcastle, il faut voir que sur les 7 derniers matchs Ils avaient fait 1 nul et 6 défaites, c'était une période assez catastrophique pour eux d'enchaîner autant de défaites Alors quelle équipe on va voir ? Manchester United de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 2 nuls, 4 défaites 12 buts marqués, 13 encaissés, moins de différence de buts Alors pourquoi je dis qu'il faut revenir sur le dernier match ? Parce que le dernier match contre Aston Villa, ils étaient menés 2-0 avant de gagner 3 buts à 2 Et ça, psychologiquement, c'est très très bon, alors qu'avant, ils avaient enchaîné 4 matchs de suite sans gagner Avec 1 nul et 3 défaites, mais surtout sans marquer de buts sur les 4 matchs Là, ça peut leur redonner le moral Alors à l'extérieur, par contre, il reste sur une défaite à West Ham 2-0 1 nul à Liverpool 0-0 Une défaite à Newcastle, 1 but à 0 1 nul à Gatazaraï 3-3 Et une victoire à Everton 3-0 Dans un contexte précis, parce que c'était juste après l'annonce pour Everton d'une pénalité de 10 points en championnat Et c'est vrai qu'ils avaient joué Everton un peu avec le moral au bas des chaussettes Donc voilà, on a d'un côté Naughty Game Forest et de l'autre côté manche d'électionnative Qui viennent de gagner leur dernier match, alors qu'avant, ils avaient enchaîné des très mauvais résultats Donc les deux équipes sont un peu au même niveau, je dirais, même point psychologiquement Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Naughty Game Forest, on aurait du 4-2-3-1 Gardien Turner, Défense Williams, Bolli, Murillo, Toffolo Mieux de terrain défensif, Mangala, Danilo Mieux offensif, Elie, Elanga, Gibbs-White et Hudson-Odoi Attaquant, Wood Et pour Manchester United, même tactique, 4-2-3-1 Et gardien, Onana, Défense, Dalo, Varane, Evans, Reguilon Mieux de terrain défensif, Menou, McTominay Mieux offensif, Elie, Garnacho, Fernandez, Rashford Attaquant, Oshlund Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes Difficile de dire laquelle Va surperforer dans ce match Ils ont à peu près le même parcours récent Et donc peut-être avantage à domicile Peut-être avantage à l'extérieur pour Manchester Bon bah, un verdict ce samedi 30 décembre 2023 à 18h30 Pour le match de la 20ème journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024 Nottingham Forest le 16ème du classement Reçoit Manchester United le 7ème Voilà les amis, je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo